Salut, aujourd'hui je vous propose un unboxing de Castlevania Anniversary Collection en édition ultime. C'était vendu chez Limited Run il y a à peu près un an, c'est arrivé récemment chez moi. J'avais décidé de l'ouvrir quand je le sens tirer, ce soir je le sens. Ça regroupe la plupart des jeux de l'époque, 8 et 16 bits. On a la trilogie des jeux de la NES, on a le jeu de la Super NES, le jeu de la Mega Drive et les jeux Game Boy plus une exclue Famicom. Alors, il n'y a pas le troisième opus de la Game Boy malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi. C'est un gros carton, c'est une belle pièce, je ne vais pas être très objectif, je vous le dis clairement, parce que c'est Castlevania, parce que c'est Tom Dubois qui fait l'illustration et ce n'est pas une illustration de l'époque, c'est une nouvelle illustration de Tom Dubois récente. Et puis ça s'allume et ça fait de la musique, regardez. Beaucoup de Peuces. 5 4 4 5 6 7 Meilleure musique de tous les temps Rien que pour ça Ça vaut 20 sur 20 Jusqu'ici J'avais pas encore osé l'ouvrir Ça fait déjà quelques semaines qu'elle est arrivée chez moi Mais écoutez, ce soir Je me jette à l'eau J'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Même si j'avais déjà vu les images L'objet va perdre Une centaine ou 200 euros peut-être Je ne sais pas, je m'en fiche Surtout ne pas l'abîmer On va essayer De ne pas enlever tout le plastique Parce que je vais essayer de garder une certaine protection Voilà, ça s'ouvre Et là je découvre avec vous Je ne me suis pas spoilé Je ne sais pas regarder d'autres vidéos Pour savoir ce que ça allait donner On a une petite notice On voit que le Durama a marché avec des piles On va essayer de l'extraire Voilà Il est là Ça fait un joli cadre Personnellement je vais le remettre dans la boîte Après cet unboxing Mais on peut aussi Pourquoi pas l'accrocher au mur Derrière le carton Ah ça c'est classe On a Des covers Dans le carton Castlevania collection Avec le même carton Que la NES à l'époque Et on peut voir que Comme à l'accoutumée Les cartons limited run Sont bien costaudes Bien épaisse Et on dirait vraiment des cartons de NES Et c'est très sympa d'avoir ça Avec La présentation Comme il y avait sur les jeunesses A l'arrière On a également Les illustrations En haute qualité Des boîtes de l'époque Oh là là C'est tellement classe D'avoir ces illustrations Avec cette qualité là Ça a été retouché Ça se voit On peut l'envoyer en carte postale Mais personnellement Je vais les garder On peut les mettre en poster aussi Peut-être que je les encadrerai carrément Parce que c'est Ça fait partie de mes illustrations préférées Et c'est du top du bois de l'époque Voilà donc Si vous voulez comparer Top du bois de l'époque Top du bois actuel Voilà L'évolution On a un cahier L'histoire de Castlevania Enfin un cahier Un livre Plus précisément Relié Avec une reliure Solide Ça a l'air d'être de la bonne qualité Je vais l'ouvrir également Je le débliste En faisant attention au coin Voilà Donc si on prend le sommaire On a des galeries d'art Des différents jeux Puis le détail des titres J'ai l'impression à partir de la page 12 Allons voir directement Ouais voilà Il y a des paragraphes Alors il y a les contrôles Sur la droite Et à gauche Il y a l'histoire Le résumé Les noms dans les différentes langues Dans lesquelles il est sorti Les plateformes d'origine Les dates de sortie Voilà Donc j'ai coupé la caméra Juste une minute Pour aller monter la boîte Et la mettre sous Crystal Box direct Donc voilà à quoi ressemble La réplique De la boîte NES Qui était fournie Que je vous ai montré Juste avant Qui était encore pliée Ce qu'on peut voir C'est qu'elle tient parfaitement Dans une Crystal Box Donc c'est la taille Exacte Des jeux NES de l'époque C'est quasiment le même carton Si on le compare par exemple Avec Curse of the Moon 2 Qui était aussi une illustration Tom Dubois De Limited Run Voilà C'est vraiment de la NES Et si on prend un jeunesse De l'époque Pour comparer Par exemple Chip and Dale 2 On peut voir C'est aussi exactement Le même format Voilà Même si le style Le style est différent Parce que Je n'ai pas de boîte D'origine de Castlevania Donc chacun avait son style De dessin Son style d'affichage C'était un peu Homemade à l'époque Suivant les éditeurs Mais voilà Ça fait vraiment Ça fait vraiment Un NES 100% Il n'y a aucun problème Donc ça je valide Je valide Très fortement Le jeu Dans son format Alors je ne sais plus Comment ils appellent ça Classique ou rétro Je ne sais quoi En gros c'est une sorte De grosse boîte Mega Drive Dans un fourreau en carton Voilà Donc c'est un peu Un format hybride Entre du carton Et du plastique Voyons voir Ce qu'il y a à l'intérieur Donc voyez Là ça se présente Vraiment Sous le fourreau Comme une boîte Mega Drive Mais grosse Plus grosse Plus épaisse Que les boîtes Mega Drive Officielles Et à l'intérieur On a Un magnifique Style Une magnifique Steelbox L'illustration À l'intérieur Et Pourquoi pas C'est le niveau Du premier Castlevania Et Ah ça c'est sympa Parce qu'ils sont allés Jusqu'à Jusqu'à rajouter Le fourreau Qu'on avait autour Des cartouches NES On a Une OST Alors un peu dommage Encore une fois Il n'y a pas Toutes les musiques On aurait pu espérer Qu'à ce prix là On puisse avoir L'intégrale Des OST Des différents jeux Surtout que Les musiques de Castlevania Font partie des meilleures musiques Cheap tune Au fond de la boîte Il y avait aussi Un poster Je sais pas si j'arriverais A le montrer en entier Mais on a D'un côté L'illustration Du premier Castlevania Avec Dracula En gros En haut Et de l'autre côté L'illustration Du troisième Alors c'est pas dans un rouleau Ça aurait pu être mieux Ça aurait pu être sans pli Mais c'est quand même pas mal C'est quand même pas dégueu Moi je suis quand même Assez satisfait Il reste un truc Dans la boîte Ah voilà Donc là on a Les répliques De toutes les boîtes de jeux De l'époque C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Après la finition Et pas ouf Honnêtement l'impression Et pas ouf non plus Ouais bref Est-ce qu'il nous reste d'autres trucs Un petit goodies là En plus Un pins Un pins Castlevania Assez joli C'est joli Mais bon Les pins Vous savez A part Pour les collectionneurs De pins Ça a quand même Un intérêt Assez relatif Ou pas Mais en tout cas Tous les goodies Ont déjà été Montrés Oui Ouais Donc il y a un résumé Des Des différents jeux J'ai l'impression Que c'est Un petit peu Ce qu'on a dans le livre Mais en plus succinct Et à la fin Les pages de notes Qu'on n'utilise jamais Évidemment Voilà qui termine Cet unboxing Dites moi Ce que vous en avez pensé En commentaire Pour ma part J'en suis quand même Assez content Bien que ce soit Une pièce Quand même imparfaite Ça fait partie Des très très belles Pièces de collection Que j'ai dans ma collection Et rien que pour L'illustration De Tom Dubois Et pour le sublime Durama Et les boîtes Ness Je trouve que ça vaut le coup Surtout que ça regroupe Quand même 8 excellents jeux A faire et à refaire Je vous retrouve Peut-être Sur ma chaîne secondaire Pour les lives De la série Allez à très vite Ciao Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu – Sous-titrage FR 2021